bonjour et bienvenue dans The Muxing pour VRTV1.fr pour commencer l'année 2014 j'aimerais vous présenter une cartouche très spéciale qui est très convoitée pour les possesseurs de 3ds donc c'est pas un jeu c'est une cartouche très spéciale qui s'appelle R4i i Gold 3ds donc pour ceux qui ne le savent pas c'est un linker pour 3ds donc qui dit linker qui dit piraterie tout ça donc hack tout ça donc il faut savoir que les premiers prototypes de R4 historiquement sont des cartouches très spéciales donc pour info c'est à peu près de ce type là pour DS il faut mettre une carte micro sd dessus enfin dedans je veux dire et après on a une petite liste de jeux donc évidemment moi qui joue beaucoup donc je joue une copie des sauvegardes donc pour montrer que je que je que je suis un joueur et que j'achète mes jeux c'est quand même c'est quand même ça j'ai raison des villes mais dans les villes révélations maillot 4 7 c'est le d'un dernier randade quand même en haut et professeur layton donc oui j'achète bien les jeux donc et pour cette occasion j'aimerais vous montrer ce prototype qui m'a éveillé ma curiosité et donc je vais vous l'emballer alors je vais m'emballer comme ça ah oui c'est un coche le petit coche en fait le petit coche m'a servi pour maintien un petit truc marrant ah ouais j'adore ce petit bruit en fait un petit délire donc je vais l'ouvrir ah c'est pas possible donc pourquoi deux cartouches au lieu au lieu d'un que vous venez de voir il ya deux secondes à oublier que c'est accompagné de ce truc c'est pour les l'état mais les cartes micro sd donc je te jarte pas alors alors comment ça marche ce système donc si vous voyez bien je vois je suis fait un coup ouais donc ce modèle là en fait le méthode hack de faut le dire à quoi ça faut vraiment quand même pour trois ds consiste à à tenir ces deux cartes ces deux cartes et un pour cela pour faire des marais et tu la pour émuler un jeu donc je montre en live je te montre en live comment ça marche ce système alors déjà montre un truc c'est que moi j'ai mario kart 7 une 3ds rouge jusqu'à là ça va je la mets l'allume évidemment il ya pas de son du coup le jeu reconnaît bien enfin la console reconnaît bien le jeu ok jusqu'à ça va alors pour notre expérience je vais mettre je met en jeu ma 3ds rouge rouge donc oui il faut rappeler que j'aime bien les couleurs rouges pour les pour les consoles nintendo donc qui dit qui dit jap qui dit mais 3ds jap dit tout en jap du coup alors ce qu'il faut savoir c'est que bon si j'ai montre mario kart 7 à gauche c'est que il faut savoir que les jeux européens ne passe pas sur une japonaise c'est con ces données alors pour prendre expérience qu'il faut savoir c'est que alors qu'on faut il ya déjà des micro sd dedans il faut je vais pas vous montrer mais il ya bien de micro sd en fait il ya une négée d'un giga et l'autre de 8 giga pourquoi vous allez me dire autant de capacité pour pour la deuxième vous allez voir pourquoi donc du coup alors si jamais une cartouche banal je fais l'inverse bon vous voyez bien que la mère n'est pas connerie ça voilà c'est mieux et ça je vais enlever c'est moche ça rend super moche alors donc du coup et capitulons donc du coup je pense le jeu je pense là la blanche cartouche blanche que j'ai mis et rien qui se passe vous voyez bien il n'y a rien donc je mets du son quand même c'est marrant le sens où déjà à cela je sais pas c'est quoi alors donc récapitulons à lancé ouais je sais pas ce que tu fais ah ouais c'est une mode photo d'accord donc du coup je sors du menu enfin je ne sors pas du menu j'enlève 4 et je mets je mets la noire avec un avec un fichier dedans il faut savoir aussi qu'un autre fichier à mettre dans la carte sd à la carte sd qui est là nous du coup le jeu enfin la console ma jap reconnaît bien reconnaît bien là oh mais c'est chiant ça j'en fous donc du coup ma console reconnaît bien cette cartouche alors que c'est une japonaise donc du coup je load je load jusqu'à ça va blanc comme le mur derrière et hop je tombe sur un menu hack donc du coup il détecte il veut savoir ce qu'il ya dedans en fait c'est pour loader le kernel de wood de a4 donc du coup le jour je vais dans start parce que vous voyez en fait ouais faut aller donc 3ds setup et après ils disent vous allez voir installer le film enfin c'est un truc 3d spécial donc vous appuyez sur le 3d setup et là il dit aller sur home et aller dans le menu ok je vais au menu et oui c'est normal qu'il est en fond l'autre du coup j'étais là j'attends 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 du coup du coup alors j'enlève la carte ta carte noire le mène à blanche même dire toujours rien qui se passe mais il faut faire autre chose fallait dans le menu réclage ici non du coup et à du coup ah oui vous précisez que cette cartouche marche de 4.1 à 4.5 moi je suis dans le milieu donc je n'ai pas fait à jour il faut aller dans les par un autre paramètre profil 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 3ds et là faut être dans le profil de ds et c'est normal que c'est mes diplômes évidemment nous et donc du coup magie 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 marquette démarre et est apparu je lance aujourd'hui en fait l'idée c'était de bloquer les deux gens en même temps c'est chiant c'était nous sont fous la peine du coup le jeu démarre bien montrer que là je mets les deux en même temps que presque du coup alors oui il met un peu de temps par contre j'essaie de faire un truc grand prix et en même temps pour voir c'est ce que je veux moi évidemment je n'ai pas joué alors j'en fous je prends le mario je suis ok ok je suis n'importe moi en fait dans ma partie à gauche c'est déjà tout débloqué voilà donc ça marche bien voilà je vous ai montré une petite vidéo sympa qui permet de montrer ah oui donc du coup cette cartouche là permet aussi de jouer aux joueurs import donc ça casse le zonage c'est pas si mal pour jouer aux joueurs import voilà donc je ne vole pas nintendo je ne vole pas nintendo je vous rappelle que ma carte 7 il est là je l'aile est bien donc la loi n'en m'autorise d'avoir une copie tu peux utiliser le jeu enfin une copie de l'iso et il faut que tu as l'original donc au moins c'est le cas donc j'ai respecte bien la règle donc voilà donc je ne dis pas de la merde donc voilà voilà j'espère que ça vous a ça vous a plu mais si vous avez plus de détails ben ça va sur mon site que je vais expliquer en détail bon bah j'espère que ça vous a plu voilà bonne journée au revoir